Je m'appelle Robin, j'ai 29 ans et je travaille le bois pétrifié dans l'entreprise qui s'appelle Larrocaria. Le bois pétrifié, c'est une matière qui a plus de 200 millions d'années, qui a poussé du coup à l'époque de la Pangée, donc le continent unique, qui a connu et traversé l'époque des dinosaures. Et c'est aujourd'hui un arbre qui s'est minéralisé. Ce sont des arbres de pierre. C'est une matière qu'on trouve partout dans le monde, mais celle que je travaille vient principalement des Etats-Unis, de Madagascar et d'Indonésie. C'est un métier très rare, on est deux ateliers spécialisés dans le bois pétrifié en France, voire même en Europe. L'activité me vient de mon père, c'est lui qui a commencé cette activité il y a une trentaine d'années. Tout simplement, j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit et j'ai continué à vouloir reprendre le flambeau. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est la matière en elle-même qui crée toujours des surprises. Quand on la ramène ici jusqu'à l'atelier, qu'on la découpe, qu'on voit pour la première fois ce qu'il y a à l'intérieur, puis plus on va polir, plus on va refaire sortir des couleurs, plus les contrastes vont se révéler et puis on va arriver sur des choses absolument magnifiques. Mon métier est un métier d'art surtout dans le sens où la matière en elle-même est une œuvre d'art. C'est la vraie artiste, c'est mère nature. Moi, je n'ai rien inventé. Ce que je fais, c'est révéler le magnifique travail de la nature et essayer de sublimer encore plus cette matière. L'utilisation première est décorative. On en fait des tableaux, des tables basses. Moi, j'ai un vrai attachement à l'Isère parce que je suis né à Saint-Martin-d'Air. J'ai vécu à Ponchara toute ma jeunesse. Puis ici, je travaille le bois pétrifié dans un village qui s'appelle La Pierre. Et quand on travaille le bois qui s'est transformé en pierre, c'est tout à fait prédestiné. Je suis quelqu'un de la nature. J'adore la montagne, j'adore les arbres. Quoi de mieux qu'en misère pour faire tout ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...